Bonjour Josie, tu es militante au NPA à Perpignan et par ailleurs tu es présidente de l'ASTi66, l'association de solidarité avec les travailleurs immigrés. Alors si on fait cet entretien en fait avec toi c'est parce que Alio, qui n'est pas n'importe qui puisqu'on sait que par exemple il vise la présidence du Rassemblement National, donc Alio est maire depuis maintenant un peu plus de deux ans de la ville de Perpignan et qu'à ce titre en fait il a déposé il y a quelques semaines une plainte contre-toi et on va y revenir dans un second temps. Mais pour commencer en fait cet entretien, est-ce que tu pourrais nous dire avec l'arrivée d'Alio en fait aux affaires, qu'est-ce qui a changé au niveau de la gestion municipale mais aussi peut-être de l'ambiance de façon plus globale sur la ville de Perpignan ? Bonjour Manu, ça fait deux ans que Alio a gagné, s'est emparé de cette ville de plus de 100 000 habitants, la première d'ailleurs gagnée par l'URN. Donc on peut dire qu'au début il avait plutôt une politique, enfin dans les quelques semaines de début, une politique plutôt soft, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de manifestation ostentatoire de victoire, surtout pour rassurer la droite qui l'avait débauchée. Mais dès le début, sa politique était bien axée sur sécurité et racisme. Certains ont pu croire que vu que Perpignan avait été dirigé pendant des années par la droite extrême, peu de choses avaient changé. Parce que Perpignan quand même, c'était la ville où il y avait avant Alio le plus de flics par habitant, de flics municipaux et de caméras. Donc une certaine continuité. Il a commencé par accorder quelques mesurettes sociales aux agents territoriaux en accordant une revendication qu'ils avaient depuis longtemps d'étiquier restaurant. Mais très très vite, il a bien mis en place sa politique d'essentiellement axer sur la chasse aux pauvres, avec bien sûr des arrêtés anti-mondicités, mais ça c'est assez courant dans les villes de droite quand même, mais aussi un quadrillage systématique des quartiers populaires, du centre et de l'extérieur bien sûr, et un harcèlement permanent et quotidien des populations maghrébines et gitanes de Perpignan. Depuis qu'il a été élu, on est passé de trois à sept commissariats municipaux. Il a embauché des centaines de flics, enfin des centaines, des dizaines de flics, qui harcèlent systématiquement les populations. Il a fait campagne systématique contre l'installation de restaurants halal, quelques-uns dans le centre de Perpignan. Il a d'ailleurs préempté tous les immeubles qui étaient susceptibles d'accueillir ces restaurants. Une attaque systématique contre la catalanité de la ville quand même. Et puis, bien sûr, la crèche de Noël classique dans la mairie, etc. Sans parler, bien sûr, de ce qu'on discutera tout à l'heure, c'est la glorification de l'Algérie française. Pour résumer un peu la situation, dans quelle ambiance on vit à Perpignan aujourd'hui, c'est une ambiance, comment dire, la ville est sous surveillance policière, en fait, permanente. La chasse aux faciès permanente des flics municipaux. Et en plus, avec la surenchère que Darmanin fait par rapport à l'extrême droite, ils viennent de nous envoyer, donc Darmanin, 170 gendarmes à Perpignan, soi-disant pour la lutte contre la drogue. Résultat des courses, en deux semaines, ils ont arrêté 48 personnes, tous sans papier, bien sûr. Et donc, voilà, c'est une ambiance absolument terrible de surveillance permanente et de flics partout. Voilà. D'accord, merci. Bon, ça va dans le sens de ce qu'on pourrait évidemment imaginer, d'une ville gérée par l'extrême droite. Alors, ceci dit, il y a quand même peut-être une particularité, c'est que vu un peu de l'extérieur, on a l'impression que Aliot essaye de travailler à faire de Perpignan une espèce de capitale de l'Algérie française que certains regrettent, et en particulier peut-être même de faire de Perpignan la capitale de l'OAS. Bon, voilà, est-ce que tu peux nous donner quelques exemples ? Il y a par exemple, je crois, l'épisode Pierre Sergent qu'on a vu arriver dans l'actualité récemment, et puis nous donner un peu quelques éléments de compréhension de pourquoi l'extrême droite travaille cette ligne politique, en fait, dans votre région. Alors, la question, la glorification de l'Algérie française à Perpignan, ce n'est pas depuis Aliot. Donc, les municipalités antérieures ont bien travaillé le terrain, si on peut dire. C'est l'ancien maire de Perpignan qui a autorisé une selle à la glorification de l'OAS dans un cimetière public de Perpignan. C'est lui qui a instauré le fait que les drapeaux étaient en mer le 19 mars, jour de la fin de la guerre d'Algérie, enfin des accords de cessez-le-feu. C'est lui aussi et son équipe qui ont favorisé l'instauration d'un centre de documentation des Français d'Algérie, qui a à l'intérieur une exposition qui est carrément négationniste sur la guerre d'Algérie, qui a reçu toutes les archives de l'OS et qui est gérée par une association de réacs nostalgéristes, le Cercle algérianiste. Donc, c'est l'ancienne mairie qui a fait tout ça. Maintenant, à Lyon, il avait un terrain malheureusement propice pour développer sa politique dans un territoire, et c'est surtout en fait tout le sud de la France, où beaucoup de pieds noirs se sont installés après 62. Mais lui, il en rajoute et il a fait même mieux ou sinon bien pire que ses prédécesseurs, puisque au mois de juin de cette année, il a décidé d'accueillir le Congrès national des cercles algérianistes qui sont, ce que j'ai dit là, des ramassis de nostalgie de l'Algérie française très proche de l'extrême droite. Bon, il a vraiment fait ça en grand, c'est-à-dire qu'il y avait 4000 pieds noirs qui venaient de toute la France, mais surtout, toute la ville était, il y avait des affiches partout dans toute la ville. Alors, c'était bien Perpignan, capitale des Français d'Algérie, si ça s'appelait comme ça. Donc, il y avait des affiches partout de l'exil des pieds noirs de 62. Il y avait, donc, ils ont fait des conférences du genre « En quoi l'armée peut être un outil de transmission de la mémoire de la guerre ? » Bon, c'était une des conférences, bon, avec des pseudo-historiens et des officiers réacs proches du RN. Ils ont baptisé une place du nom du seul député algérien que je connaisse qui était membre du Front National, voilà. Et puis, surtout, et surtout, bon, Aliot a fait, donc, citoyenne d'honneur de la ville de Perpignan, le tortionnaire Elie de Saint-Noix, de Saint-Marc, là, et puis surtout Zélaire et Jouot, qui étaient des généraux pouchistes. Donc, je pense que là, Aliot a vraiment mis un cran au-dessus, et certainement, pas seulement pour des raisons électoralistes, parce que le vote pieds noirs, c'est un peu dispersé dans la masse et il n'est pas très significatif aujourd'hui à Perpignan. Par contre, on pense que vraiment, ce qu'a voulu Aliot dans cette ville, sur un terrain propice, c'est dire qu'il était le meilleur défenseur de l'ADN du Front National, c'est-à-dire quand même que la création du Front National, c'était quand même des anciens membres majoritairement dans le PN, torsionnaire en Algérie, mais des anciens membres de l'OAS, mais aussi la question de se revendiquer la colonisation de la grandeur de la nation française, etc., fait partie de l'ADN du URN. Et Aliot veut, en plus, dans sa course à la présidence du URN aujourd'hui, il veut se positionner comme le meilleur défenseur des fondamentaux du URN. Donc, il continue sur sa lancée en proposant à son conseil municipal la place, enfin, de baptiser une place de Perpignan. Pierre Sergent. Tout le monde sait qu'il était le fondateur de l'OS Métropole et qui a perpétré plusieurs assassinats en France. Alors, heureusement, depuis très longtemps, à Perpignan, il y a une résistance par rapport à ces mouvements contre les nostalgiques de l'Algérie française. Et donc, par rapport à ce qu'avait fait Aliot pour les Français de l'Algérie, on a pu organiser une manifestation pour rebaptiser une place Mouloud Ferraoun qui a été assassinée par l'ORS. Et bon, on a fait une mobilisation assez… On aurait voulu qu'elle soit plus grande, mais quand même suffisante pour dire qu'on n'était pas d'accord. Et par rapport à la place Sergent, est en train de se construire une mobilisation militaire de toutes les organisations politiques, syndicales, etc., pour riposter à cette nouvelle attaque de Sergent qui ne va pas s'arrêter là. Qui ne va certainement pas s'arrêter là parce qu'il a plein d'autres projets sur la glorification de l'Algérie française. Très bien. Justement, tu parlais des éléments de riposte, on va dire, de réponse à l'offensive d'Aliot. Et justement, est-ce qu'on peut revenir sur cet aspect-là ? Bon, voilà, tu nous as fait un tableau assez sombre, évidemment, ça doutait de la politique de Aliot sur la ville, mais est-ce que tu peux maintenant revenir sur comment la gauche sociale et politique, justement, a essayé de s'organiser pour répondre à la politique du RN sur la ville depuis deux ans ? Et peut-être dans ce cadre-là, il y a eu un épisode un peu particulier parce qu'il a eu une visibilité nationale qui était tout ce qui s'est fait contre la tenue du Congrès du Rassemblement national, en fait, dans la ville de Perpignan, donc, en juillet 2021, maintenant. Comment s'est organisée la gauche par rapport à l'élection d'Aliot ? Je dois dire que ça a été un peu compliqué. Dans un premier temps, clairement, c'était la sidération, en fait. La sidération, bon, ce n'était pas une vraie surprise parce que, bon, disons, la gauche institutionnelle, elle-même n'était pas la municipalité depuis des années, il s'était fait déjà balayer depuis plusieurs années par la droite extrême. Mais quand même, le fait qu'Aliot ait gagné ses élections, ça a provoqué une espèce de sidération. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup disaient, bon, Aliot, c'est comme Pujol avant, il va nous faire la même chose, etc. Par contre, les choses ont changé quand il s'est agi du congrès du RN pour élire Le Pen comme candidate. Là, il y a eu quand même une prise de conscience. On avait une espèce de cadre unitaire, bon, et en tant qu'unitaire syndical, qui s'appelait l'Observatoire de la liberté. Bon, et dans ce cadre-là, d'abord, on a posé la question, mais qu'est-ce qu'on fait, on ne va pas laisser faire, voilà. Et très, très vite, heureusement, l'idée est venue et a été acceptée, surtout portée par les syndicats, par la CGT et Solidaire, par la LDH et par le NPA, essentiellement. Bon, donc, ça a été vraiment un peu long à se mettre en place parce qu'on a beaucoup hésité sur est-ce qu'il fallait une manif, c'est toujours la question s'il y a une manif massive ou pas, c'est dangereux, enfin bref. On a très vite embrayé là-dessus et à partir du moment où on a embrayé là-dessus, je pense que les syndicats ont porté vraiment cette initiative. Les autres associations, organisations de la gauche s'y sont ralliées en signant l'appel, mais on peut dire qu'ils ne se sont pas trop donné de mal pour le construire. Mais ceci dit, ça s'est fait, c'était un front unique dans la rue extrêmement bien réussi. Bon, on a eu 3 000 personnes, bon, c'est 3 000 personnes, bon, à Perpignan. Peut-être qu'on aurait pu, disons, comment dire, l'aspect national n'a pas été à la mesure quand même de l'importance de cet événement, mais ça a existé. Et donc, ça a donné aussi, après, un impact pour s'organiser contre Alio. Juste après, il y a eu la création de l'ISA 66, c'est-à-dire Vigilance Antifasciste Syndicale, qui a été prise en charge par tous les syndicats de la ville, CGT, FSU, CGT, Solidaire, FSU, la CNT, et puis la Comprégration Paysanne. Donc, c'est une structure qui existe syndicale, unitaire, et qui est, bon, voilà, un pas pour s'organiser. Et puis, c'est vrai que nous, on est extrêmement… Par exemple, il y a aussi une espèce de collectif catalan, ici à Perpignan, très à gauche, qui sont très proches de nous, en fait, qui viennent de la Coupe et qui travaillent aussi, eux, pour des mobilisations antifascistes. Donc, on essaye partout où on peut de commencer à construire des cadres unitaires de veille par rapport à Alio. C'est compliqué, on n'y est pas encore. Et surtout, ce qu'on veut, c'est un cadre unitaire de veille, mais qui ne s'en va pas, enfin, qui ne disparaît pas pour des raisons électorales, etc., mais quelque chose de permanent et de militant. Donc, on y travaille, on a quelques éléments. Et donc, bon, peut-être la mobilisation sur Pierre Sergent, ça peut déclencher quelque chose, mais peut-être aussi, bon, comme on va le voir tout à l'heure, un comité de soutien concernant ma mise en examen. Bon, ça peut aussi être un élément de constitution, de quelque chose de pérenne et de combatif contre l'ARN. Très bien. Alors, justement, on y arrive à la plainte contre toi, Josie. Donc, il y a quelques mois, en fait, Alio, il a fait voter une délibération au conseil municipal afin que la ville porte plainte, en fait, contre toi, en tant que personne. Donc, alors, c'est pour injure envers un corps constitué, en fait. Alors, pour ça, donc, il s'est appuyé sur des propos, donc, qui ont été rapportés par le journal local, qui est l'Indépendant, parce qu'à l'occasion d'un rassemblement de soutien aux réfugiés ukrainiens, en fait, ils t'accusent d'avoir, alors là, je cite du coup encore, injurié la commune de Perpignan, prise en la personne de son maire en exercice Louis Alio, en l'espèce en tenant les propos suivants, donc les propos que tu aurais dit, les réfugiés ukrainiens n'ont pas grand-chose à attendre des fascistes. Et donc, il y a quelques jours, tu as été informé de ton éventuelle mise en examen, et donc, est-ce que tu peux revenir, en gros, sur le contexte précis de cette affaire, le point de départ, et peut-être nous donner quelques éléments d'analyse sur la plainte d'Alio, et notamment en quoi cette plainte, maintenant, c'est aussi la tentative d'exercer une pression sur la liberté d'expression, en fait, et sur les militants, en fait, qui la portent, comme toi, qui es identifié comme militant politique associatif ? Oui, c'était, enfin, pour revenir sur les circonstances, bon, c'était une manifestation qui a eu lieu le 25 mars, non, pardon, le 5 mars, c'était le début, en fait, de la guerre en Ukraine, et donc, il y a eu une manifestation appelée par les organisations de gauche en soutien pour la paix, au début, et puis en soutien aux réfugiés ukrainiens. Et donc, moi, j'ai dit, enfin, quelques jours avant cette manifestation, Alio avait fait le buzz en allant lui-même tout seul, enfin, tout seul, lui-même dans le bus aller chercher 150 Ukrainiens dans une ville avec laquelle Perpignan est jumelé depuis, et qui a ramené 150 réfugiés ukrainiens qu'il a fait héberger par tous ses copains, entourages, etc., etc. Donc, ça a été une grande, un grand truc. Opération de com', quoi. Voilà, une belle opération de communication. Donc, moi, j'ai dit que c'était un peu un cirque, hein, qu'il avait fait, d'autant plus que, je ne l'ai pas dit, mais je pensais à ça, d'autant plus que quelques jours avant cette histoire, on sait que l'ERN s'était débarrassé de tous les tracts qu'il y avait Marine Le Pen avec Poutine sur le trac, voilà, et surtout pour faire oublier et effacer leurs traces sur les liens avec, entre l'ERN et la Russie de Poutine. Donc, c'était carrément une opération de com' pour effacer les traces, en fait. Et donc, en plus, me basant sur ce que dit sans arrêt l'ERN par rapport aux réfugiés et aux immigrants, j'ai dit qu'effectivement, les réfugiés, ils n'avaient rien à attendre des fascistes. Voilà, basta. Et donc, ça a été rapporté. Et évidemment, M. Alliot a pris ça pour lui, d'ailleurs. Bon, voilà. En disant à l'Amérique, comment on pouvait l'accuser de fasciste, de Mussolini, enfin, tout ce qu'on veut, là, voilà. Voilà, donc, il faut dire aussi que pendant le Conseil municipal, une partie de la droite a été contre cette plainte en disant que de toute façon, ils allaient perdre, qu'ils n'allaient pas payer pour la campagne électorale de l'Aliot. Voilà, mais cette plainte a été déposée. Et effectivement, il s'agit d'une première alerte contre des militants associatifs ou politiques. Bon, je sais que, enfin, en plus, M. Alliot a quand même, c'est pas, comment dire, complètement, c'est pas tombé du ciel. Bon, je suis à Perpignan très reconnue, en fait, parce que je suis souvent porte-parole du collectif contre les nostalgiques de la guerre d'Algérie, de l'Algérie française. C'est souvent moi qui prends la parole. C'est souvent moi qui prends la parole dans les manifs antiracistes. Donc, je suis assez connue comme militante associative. Et notre association est dans le collimateur d'Algérie depuis un certain temps. Même quand il n'était pas à la mairie, il avait essayé de nous faire, quand il était dans l'opposition, il avait essayé de nous faire couper des subventions, parce que sous prétexte que dans nos cours de français, on faisait autre chose que des cours de français. Bon, donc, il nous connaît très bien. Et donc, je pense que c'est pas un hasard s'il m'a ciblée dans cette situation. Mais comme je le répète, c'était une première alerte pour intimider les opposants sur le droit d'expression. Ok. Et du coup, comment tu vois la suite de cette affaire ? Alors, peut-être au niveau judiciaire, mais aussi au niveau politique. Tu parlais tout à l'heure des cadres qui existaient dans le mouvement social, dans la gauche sociale et politique, qui avaient déjà commencé à s'organiser. Et est-ce que, du coup, il y a des choses qui sont dans les tuyaux, en préparation ? Je crois qu'il y a l'idée quand même qu'il y ait un comité de soutien pour t'entourer politiquement et pouvoir, y compris, porter une riposte contre cette plainte. Alors, bon, oui, effectivement, la plainte est déposée. J'ai reçu donc un avis préalable de mise en examen. Bon, les invocats sont en train de travailler là-dessus. Mais évidemment, dès que cette plainte a été déposée, déjà, on a fait, au conseil municipal qui avait pris cette décision, on a envahi la mairie et on a fait beaucoup de bruit. Et je n'étais pas seule, il y avait toutes les représentantes des organisations politiques de gauche, syndicats, etc., qui étaient là pour me soutenir. Et donc, ça a eu quand même un certain écho dans la presse régionale. Bon, et puis là, maintenant, puisque la mise en examen est publique, c'est plus… voilà. Donc, la question, c'est comment construire un comité de soutien ? On a déjà commencé. On a une base pour ça. Et donc, là, on va le lancer dans la semaine. Et je pense que ça sera certainement très large. Bon, je sais que, bon, encore une fois, la CGT m'a tout de suite soutenue immédiatement en proposant leur avocat et leur soutien, etc. Donc, je pense que ça sera un comité de soutien large d'associations, de syndicats politiques, d'individus, etc., qui m'ont déjà dit qu'on pouvait compter sur eux. On a pris des contacts nationaux, mais on va attendre un petit peu. Et puis, politiquement, il est très important qu'il y ait un soutien, parce qu'une attaque contre un, c'est une attaque contre tous. Et de toute façon, il n'est pas question qu'il nous fasse taire. Voilà. Bon, en tout cas, tu sais que le NPA sera à tes côtés par rapport à cette bataille. C'est aussi le sens de cet entretien. On te remercie, donc, pour le temps que tu nous as accordé. Et on se donne, donc, rendez-vous rapidement pour répondre à Alio et à ces politiques infâmes. Merci, Josie. Merci à vous, et puis à bientôt. Sous-titrage ST' 501